hello alors comme vous avez pu voir dans l'intro aujourd'hui je construis la batwing c'est parti alors ce vaisseau s'apparentera plutôt à une aile volante puisque les gouvernes de direction seront simplement deux ailerons à l'arrière qui feront à la fois office d'aileron et profondeur comme une aile volante alors pour ça je vais pas la construire dans du dépront mais dans du carton plume j'en ai même trouvé du noir donc j'aurais pas besoin de le peindre alors le carton plume est plus rigide que le dépront mais également plus lourd donc c'est certainement un inconvénient ce sera une bonne occasion d'essayer le carton plume j'ai encore jamais testé alors pour ça j'ai acheté deux plaques je les ai trouvé en papeterie mais vous pourrez les trouver même à cultura j'en ai vu elles font 65 par 50 par 5 mm voilà j'ai donc réalisé mon plan donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez télécharger le plan vous le trouverez sur tipeee donc la batwing fera 70 cm d'envergure et sera équipé d'une turbine ma première pièce va être l'aile principale la pièce principale je vais essayer de la faire rentier entièrement sur une plaque normalement elle devrait pouvoir rentrer entièrement et il y aura cette deuxième partie qui me permettra de faire un profil à mon aile donc un profil kfm 2 il C'est bon, c'est bon. Donc là, pour l'instant, le poids total de mon carton mousse découpé, 100 g. Ensuite, je vais venir renforcer mon aile avec un plat carbone. Donc celui-ci fait 3 mm. À mon avis, je n'aurais même pas besoin de le mettre, ce plat carbone, parce que déjà que deux plaques de 5 mm de carton plume, c'est quand même bien rigide. Je vais le mettre par sécurité. Ça ne pèse pas grand-chose. Ça doit peser à peine 3, 4 g. C'est bon. Alors ensuite, pour la cabine, j'ai modélisé une cabine en m'inspirant un petit peu du modèle Batwing des années 80. Donc j'ai modélisé toutes ces pièces un petit peu sur Fusion 360, mais surtout sur ThinkerCAD. Alors c'est du LWPLA, donc c'est très très léger. Je vous mets tous les STL disponibles dans la description si vous voulez les télécharger également. Donc pour imprimer du LWPLA, il y a quand même 2-3 petits réglages à faire avant de lancer l'impression. Il faut augmenter la température d'impression à 250 degrés et diminuer le flow, le débit de la buse à 60%. D'origine, elle est à 100%. Donc diminuer le débit, ça va servir simplement à ne pas boucher la buse vu que ce filament-là s'expense en chauffant. C'est d'ailleurs ça qui le rend très léger. Après, vous pouvez voir, ça fait énormément de stringing. Mais ça, c'est tout à fait normal puisque le filament s'expense dès qu'il est chauffé. Donc il sort en continu de la buse quasiment tout le temps. J'ai imprimé toutes mes pièces avec une bordure de 5 mm pour éviter le warping. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Ces 3 pièces-là ont été imprimées telles quelles sur les fichiers, sans modification d'Ancura. Et cette pièce-là qui est la verrière, elle est modélisée pleine. Et en fait, c'est d'Ancura qu'on va devoir modifier quelques réglages. On va simplement lui dire que la couche inférieure sera à 0. Donc pas de couche inférieure. Et le remplissage à 0%. Et le remplissage à 0. Et le remplissage à 0. Pour les cerveaux, je vais utiliser 2 micro-cerveaux 3,7 grammes. Alors dans un premier temps, je vais essayer de monter cette turbine-là. Donc c'est une QX moteur en 7000 kV, 30 mm. Le problème, c'est que je ne sais pas encore exactement la masse générale du vaisseau une fois fini. Donc est-ce que cette turbine sera assez puissante pour faire voler le tout ? Et bien ça, je verrai une fois l'avion terminé. Je viens de faire un petit montage à blanc en montant mes pièces comme ça, mes lipo, etc. Et je me rends compte que je vais être encore beaucoup trop centré arrière. Donc surtout sur une petite envergure comme ça, ça va vraiment être incontrôlable. Ce que je vais faire, c'est que je vais ravancer la turbine vraiment au plus près du plat carbone. Et je ferai également les modifs directement sur le plan. Alors je vais installer mes gouvernes. Pour ça, j'ai deux guignols en nylon noir avec de la corde à piano 1 mm, un petit récepteur FS2A très léger, une lipo 450 mAh en 3S et un ESC 12A. Alors je vais monter toute cette électronique, mais malgré ça, j'ai peur que le centrage soit difficile à faire. J'ai peur qu'il soit encore centré trop arrière. Pour l'instant, je vais laisser tomber le bloc en impression 3D qui est bien trop lourd et surtout qui ramène trop de poids à l'arrière. Un velcro pour fixer le tout et je vais déjà essayer de faire un premier vol comme ça, sans la cabine. Voilà, alors là, l'appareil fait 186 grammes. La poussée maximale de cette EDF 30 mm est de 220 grammes avec une lipo 3S. La poussée maximale de cette EDF 30 mm est de 220 grammes avec une lipo 3S. Ok, alors clairement, mon EDF 30 mm n'est vraiment pas assez puissant. Donc mon appareil là, il fait 200 grammes, sa poussée serait de 220 grammes. Alors effectivement, ça peut fonctionner, ça pourrait fonctionner en indoor à l'intérieur. Mais encore, il nous manquerait vraiment énormément de puissance. Et là, lors du test, on est dehors et en plus, il y a un vent quand même considérable par rapport au poids de l'appareil. Mais ça, clairement, c'est dû au carton plume qui est vraiment trop lourd. Je l'aurais fait en dépront. Il pèserait certainement 50 grammes de moins, ce qui suffirait largement à le faire voler. Puisque cet équipement électronique là est vraiment la même configuration que mon petit Alpha Jet que j'avais fabriqué il y a quelques semaines de ça. Et comme on peut voir dans la vidéo, il manque vraiment pas de puissance. Alors ce que je vais faire, je vais enlever ma turbine. Et à la place, je vais mettre un petit brushless à hélice. Donc celui-ci, c'est un One Model de 2700 kV. En termes de poids, on va être kiff kiff. Mais la poussée, elle sera bien plus importante avec ce genre de moteur là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Alors si je récapitule, on a un appareil qui fait 200 grammes tout rond. Que ce soit avec la turbine, l'EDF 30 mm ou avec le moteur brushless 2700 kV. Bon, j'ai voulu tester le carton plume. Clairement, pour ce genre d'appareil, ça ne le fait pas du tout. C'est vraiment trop lourd. J'aurais dû tester le carton plume dans d'autres conditions. Avec un appareil plus gros, une plus grosse envergure et du coup un moteur plus puissant. Parce que là, petit appareil, petite électronique, petite motorisation et construction assez lourde, ça ne va pas du tout ensemble. Une chose est sûre, si tu te lances dans la construction de ce vaisseau, utilise du dépron, tu auras un appareil qui fera aux alentours de 150 grammes et je t'assure qu'il va vraiment mieux voler que le bien. Bon, après, cette version carton plume marche aussi. Mais disons qu'avec le dépron, on aurait vraiment des meilleures qualités de vol. En tout cas, j'ai modifié le plan et je t'ai donc mis les deux versions, la version EDF et la version moteur brushless. Bon, évidemment, je ne tente même pas d'installer mon impression 3D. Même avec un moteur brushless, je sens que la puissance va être limitée. Donc, rajouter 100 grammes de plus, ça ne va pas le faire. En tout cas, je n'abandonne pas le projet. Dans une prochaine vidéo, j'agrandirai l'envergure de la Batwing aux alentours de 1m, peut-être 1m20, avec une motorisation plus grosse. Et là, je pourrais éventuellement mettre ma cabine imprimée en LWPLA. L'avantage du carton plume, il y en a quand même un, c'est la solidité. C'est bien plus solide que le dépron. Je lui ai quand même mis 2-3 boîtes et le carton plume ne s'est pas déformé, ne s'est pas plié. Il est vraiment intact. Mais par contre, c'est bien trop lourd, donc je ne reconstruirai certainement pas de vaisseau avec du carton plume. Et en plus, c'est plus cher que le dépron. J'avais acheté 2 plaques de carton plume et j'en ai passé, on va dire, une, une 1 quart. Donc, ça m'a coûté à peu près 10 euros de carton plume. Voilà, je te mets tous les liens dans la description. Tu trouveras le plan sur Tipeee, le bâti moteur sur Thingiverse. Lâche un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne et on se dit à bientôt. Ciao !